Pour moi, la liberté, elle se gagne même pas en sortant, elle se regagne après, même en étant dehors. J'avais pas l'impression d'être libre en sortant. L'enfermement a créé une rupture avec la société, le monde extérieur et chaque fois, même sur des petites peines, il est nécessaire que nous accompagnions le public dans cette reprise de contact avec l'extérieur, avec le monde qui a bougé. On a des résidents qui sont restés au franc, donc ils n'ont pas connu l'euro. Vous voyez des décalages très importants. Quand on fait des erreurs comme ça dans la vie, qu'on se retrouve en prison, quand on a une conscience qu'on sort, on a envie de faire les bons choix, si vraiment on a compris la leçon, on a envie de faire les bonnes choses. Et d'où ce truc le plus que j'ai pas eu, le sentiment de me sentir libre tout de suite, même de réaliser tout ce qui se passait autour de moi, ça a pris énormément de temps avant que je réalise aussi. On est bienveillants aussi ? D'accord, donc il faut que tu viennes me voir quand ça va pas. Peu de nos résidents ont été diplômés. Ils ont souvent abandonné l'école très tôt. Et donc c'est une vraie valorisation de ce qu'ils ont réalisé durant leur séjour et leur accompagnement à Lilo. Le travail, ça aide énormément dans le mental, dans l'envie, dans pas mal de choses et ça se passe très bien. On peut pas dire qu'on sort, on se réinsère comme ça, entre là, qu'on des doigts du jour au lendemain, c'est impossible. Pas après une heureuse peine, non. Si j'avais pas eu d'accompagnement, je m'en serais pas sorti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501